L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, en abrégé Andi, organise depuis le 4 décembre 2023 à Douala les rencontres économiques et commerciales marocaines au Cameroun. Cette rencontre, qui prendra fin le 6 décembre, vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et à développer un partenariat basé sur les complémentarités entre les sociétés marocaines et camerounaises. D'abord, il faut savoir que le Maroc est un partenaire ancien, un partenaire économique ancien du Cameroun. C'est vrai qu'en termes d'échanges commerciaux, on n'a pas l'avantage comparatif. Mais on a beaucoup à gagner du savoir-faire, de l'expertise des entrepreneurs marocains, notamment dans plusieurs filières, que ce soit agroalimentaire, que ce soit sur les filières cuir ou bois. Je rappelle d'ailleurs que le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, M. Bassélékin III, était au mois de mai dernier à un forum sur le cuir et sur le bois. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel que l'on peut développer à notre avantage. Le Maroc est un partenaire commercial important pour le Cameroun et les relations économiques entre les deux pays se sont intensifiées ces dernières années. Dans le cadre des échanges commerciaux, le Maroc importe principalement du café, du bois et du coton en provenance du Cameroun, tandis qu'il exporte principalement du ciment, des engrais, du papier carton et des conserves de poissons. Lors de cette deuxième journée de rencontre, les hommes d'affaires camerounais ont été informés de l'importance de cette mission. Il s'agit notamment de permettre aux opérateurs économiques des deux pays de nouer des relations d'affaires à travers des échanges B2B. Les secteurs d'activité concernés sont l'agroalimentaire et le secteur de la valorisation des produits de la pêche. Ces rencontres économiques et commerciales constituent une plateforme propice aux échanges et aux opportunités d'affaires, favorisant ainsi le développement mutuel des deux nations. Les entreprises marocaines ont ainsi l'opportunité de découvrir les potentialités du marché camerounais et de tisser des liens avec les entreprises locales. De leur côté, les entreprises camerounaises peuvent bénéficier de l'expertise marocaine et explorer de nouveaux marchés. L'intérêt de ces rencontres B2B, justement, pour nos entrepreneurs, c'est de pouvoir tirer l'expertise, le savoir-faire, la technologie marocaine, pas seulement pour distribuer leurs produits, mais pour mettre des unités en place en co-entreprise, en joint venture, amener les entrepreneurs marocains à venir s'installer, à installer des unités de transformation, notamment de nos produits agroalimentaires, puisqu'on est dans la politique de l'import-substitution. Donc c'est ça qui est important, c'est ça l'objectif de rechercher dans ce type de rencontre. Le développement d'un partenariat gagnant-gagnant est au cœur des préoccupations des organisateurs de cette rencontre. En effet, il s'agit d'un partenariat basé sur les complémentarités entre les sociétés marocaines et camerounaises qui permettra de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, tout en favorisant le développement économique et social. La coopération entre le Maroc et le Cameroun est appelée à se renforcer davantage dans les années à venir, grâce notamment à ce type de rencontre économique et commerciale. Cette rencontre constitue donc une opportunité unique pour les entreprises marocaines et camerounaises de renforcer leur partenariat et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires.